... Allez, on va parler à présent des Misérables. Alors, les Misérables de Victor Hugo, tout le monde connaît un monument de la littérature française. Et c'est ce roman que vous avez choisi d'adapter librement, Elsa Grana. Votre pièce s'appelle d'ailleurs Misérables, libre cours. Un projet qui a un objectif pédagogique. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. C'est un projet qui est en deux volets. Alors, on a d'abord les représentations pour le jeune public. Et en deuxième partie, en deuxième semaine, une fois que les enfants ont vu la représentation, on retraverse toutes les situations qu'ils ont vues sous leurs yeux, qu'ils ont senties, avec eux lors des ateliers en improvisation. Et du coup, ils nous donnent toutes leurs solutions pour se sortir des situations complètement extrêmes qu'on a dans le roman. Ou par exemple, Cosette qui est dans la forêt avec son seau et qui rencontre comme ça Jean Valjean, se pose la question, c'est un adulte, un ancien bagnard, comment on peut faire confiance comme ça à quelqu'un qu'on connaît à peine ? Et voilà, toutes ces situations avec la Thénardie aussi. Donc il y a des thématiques en fait qui sont abordées, la confiance, la pauvreté j'imagine ? La confiance dans les adultes, la pauvreté, et surtout, ce qu'on cherche à transmettre, c'est la confiance en soi, essentiellement. Et ils réagissent comment les enfants ? Parce qu'ils sont petits là, sur des écoles primaires. Donc c'est délicat d'aborder ce genre de thème avec eux parfois, j'imagine ? Ça après, c'est dans la mise en scène où on est arrivé en fait à leur donner une vision des choses, juste parce qu'on a, disons, des personnages qui sont comme ça très très marqués, et du coup, où ça va vraiment très fort dans les situations. C'est-à-dire qu'au moment du spectacle, la Thénardie fait vraiment peur, etc. Mais dans le roman de Victor Hugo, c'est construit comme ça aussi. On a le personnage très emblématique de Jean Valjean, qui va rétablir l'ordre, donc qui va rassurer tout le monde. Et on le sent dans le spectacle, que tout le monde retient son hélène dès qu'il arrive, et que ça apaise véritablement tout le monde. Et au moment des ateliers, au contraire, c'est souvent un a priori qu'on a nous, en tant qu'adultes, par rapport à ces situations. On se dit que c'est beaucoup trop extrême pour les enfants, se dire qu'est-ce que c'est qu'être misérable, qu'est-ce que c'est qu'être pauvre. Et eux, ils y vont vraiment avec la naïveté du jeu d'enfant. Donc ils y vont vraiment à l'endroit juste de la situation, pas dans l'émotionnel, mais simplement comment on fait concrètement, quand on n'a pas de pain, quand on n'a rien, quand on est seul. Et du coup, ils inventent des choses imaginaires incroyables. Catherine ? Vous n'avez dans vos ateliers que des enfants en difficulté, ou n'importe quel enfant peut participer à vos ateliers ? Alors, normalement, n'importe quel enfant, mais pour les ateliers qu'on va faire la semaine prochaine, ils sont hélas déjà complets. Mais ce n'est pas forcément que pour les enfants en difficulté. Quand on a créé le spectacle, on l'a créé en région Rhône-Alpes, donc en zone rurale, pour des enfants qui étaient très protégés, voire un peu surprotégés, des classes uniques, où ils se connaissent tous, etc. Et c'est très intéressant de voir comment eux aussi se basculent là-dedans, dans des situations qui sont vraiment très universelles, en fait. C'est vraiment ça. Le socle, c'est très humain, très universel, et donc ça apporte à tout le monde. Ça veut dire qu'on regarde un court extrait ? On en reparle après. On regarde. Ben tu en as mis du temps ! Monsieur, viens souper et dormir ! Il y a l'écurie que j'ai plus de place, c'est pour manger, il mange pas ce qu'il reste à moi. Poir ! Poir ! Oh, Eponine, mon trésor, comme tu joues bien, avec les poupées de morts que tu as achetées. Si j'avais le temps, j'en pleurerais, mais alors avec ce morveux là ! Pas finir de repriser les balles, toi ! J'achète les balles, et elles jouent ! Et Guillaume avait une question pour vous, Elsa. Pourquoi vous avez choisi Les Misérables ? Alors j'ai choisi Les Misérables parce que c'est un roman de cœur, moi je suis de formation littéraire, j'ai eu l'occasion de travailler sur la théâtralité des Misérables à l'université, et aussi parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un monument de la littérature, ça appartient à toute la mémoire collective, et je trouve ça très intéressant que des grands romans comme ça du XIXe, qui sont un peu rebutants, parce que trois tomes, parce qu'autant de pages et autant de mots, qu'on puisse comme ça les transmettre à de nouvelles générations, sans cet a priori de « il y a trop de mots, il y a trop de pages, il y a trop de descriptions », qu'on leur transmette vraiment l'essentiel, l'essence des choses, et voilà pourquoi je voulais le donner aux jeunes, surtout. Alors on le voit là, justement, sur les images qui défilent, il y a un dispositif scénique assez surprenant, assez novateur même, les comédiens évoluent sur scène, les enfants sont au milieu, expliquez-nous ce choix. Oui, c'est l'idée principale, en fait, de mettre les enfants au cœur du drame. Oui, pour qu'ils se sentent concernés. Oui, voilà, pour qu'ils se sentent concernés, et qu'ils sentent aussi ce que j'appelle l'aura des acteurs, c'est-à-dire quel est l'engagement nécessaire pour jouer les situations, l'énergie que ça dégage. Et en étant aussi prêts aussi, ça leur permet d'avoir une distance par rapport au drame qui se déroule sous leurs yeux. Ils ont conscience du corps de la personne, de l'être humain qui est avec eux, donc ils ne rentrent pas dans une fiction totale où ça pourrait devenir peut-être un peu lourd, parce que les thèmes abordés sont compliqués. Mais ils ont un rapport vraiment privilégié avec les acteurs, qui sont en capacité de faire des apartés pour eux, d'être vraiment très, très proches, donc de voir la distanciation, en gros, entre le personnage et la personne. Et les acteurs évoluent tout autour d'eux, au milieu d'eux. Le spectacle s'ouvre sur un bébé qui pleure, et on a un bébé de 1m72, qui est formidable, et qui pleure vraiment au milieu d'eux, et ça les fascine, quoi, d'être aussi proches... Ils sont peut-être plus attentifs aussi du fait de cette scénographie. Complètement, oui, oui, ça capte leur attention. Alors, vous vous inspirez sur des techniques anglaises pour vos ateliers, au niveau de la méthode, justement, d'approche. Elles consistent en quoi, ces techniques anglaises, par rapport à celles qu'on connaît ici ? Alors, je pense qu'il y a d'autres personnes en France qui pratiquent ce genre de choses. Nous, c'est simplement qu'on ne souhaite pas aborder les ateliers avec des enfants, avec une mise en danger, on va dire, du soi de l'enfant. On prend ça comme une pensée collective, c'est-à-dire qu'on s'adresse à un groupe humain qui est forcément hétérogène, avec des gens très différents, qui ne se sentent pas trop, pas forcément, mais qui ont décidé, ou qui, de fait, là, vont travailler ensemble. Et du coup, ce qu'on essaye de faire, c'est de leur poser des questions. On parle beaucoup avec eux, au départ. On parle du roman, on parle des mots. Et petit à petit, on leur montre comment le théâtre, le fait de faire, de s'éloigner du groupe, de se mettre tout seul, de montrer aux autres, devient un moyen de rentrer plus profondément dans les situations, de les comprendre davantage et de trouver d'autres solutions en faisant plutôt que simplement en en parlant. Et comme ça, on garde tout le temps une interrogation collective. Et les enfants peuvent intervenir sur le jeu de l'autre en lui disant, tu pourrais peut-être essayer ça, essayer ça, et on crée tous ensemble. Il n'y a pas un moment où les enfants se sentent seuls, mais ont le devoir d'avoir la bonne idée, d'être seuls contre tous. Ni isolés, ni favorisés, en fait. Voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Voilà, un travail d'équipe avec l'imagination collective pour défricher toutes ces situations. Catherine ? À partir de quel âge un enfant peut-il participer à vos ateliers ? Alors, c'est à partir, on peut dire, du CP ou du CE1. C'est très petit, quand même. C'est très petit, mais on a une formule d'atelier et une formule de spectacle qui sont très, on va dire, adaptées de façon évolutive pour un public jeune. Tous les gens à devenir, on va dire, de 7 ans à 17 ans. C'est-à-dire qu'on a représenté ce spectacle et fait des ateliers pour des enfants qui étaient aussi bien en terminale qu'au collège ou au primaire. Donc ça s'adapte très, très bien selon les classes d'âge. Merci beaucoup, Elsa. En tout cas, on peut découvrir ce spectacle jusqu'au 20 janvier. Donc, misérable libre et court à l'espace culturel Busserine à Marseille. Voilà, merci d'être venu sur ce plateau pour nous en parler. Merci. Merci.